En 2009, le quotidien Les Nouvelles de Pékin annonçait la découverte par des paléontologues chinois, la découverte de milliers d'os de dinosaures dans une région de l'est de la Chine, y compris ceux d'un adrosoridae géant. Les fossiles étaient répartis sur 15 sites proche de la ville de Susheng, dans la province côtière de Shandong, une région dans laquelle avaient été déjà trouvés une cinquantaine de tonnes d'os de dinosaures depuis les années 60. Depuis le début de leur fouille, en mars, les scientifiques chinois auraient découvert 7600 os, dont 3000 dans une zone de 300 mètres sur 10. Parmi ces osements se trouvaient ceux du plus grand adrosoridae, ou dinosaure à bec de canard, jamais exhumé, de 9 mètres de haut et 16 mètres de long. Selon la même source. Vous allez me poser la question, comment tous ces dinosaures sont arrivés là ? Et comment tous ces os, pratiquement 8000, sont-ils si bien positionnés sur une zone de 300 mètres sur 10 mètres ? On a l'impression que tous ces dinosaures auraient été comme parqués avant d'être tués. Le professeur russe Efremorf, qui avait consacré plus de 40 ans de sa vie de paléontologue, à l'étude des grands dinosaures, avait déjà exploré dans le monde entier des centaines de cimetières identiques. Dès le début de ces recherches, il sera frappé par le fait que les ossements de ce rien étaient presque toujours groupés en cimetières. Ces animaux, comme nos éléphants actuels ou les baleines, qui semblaient avoir conservé une mystérieuse mémoire ancestrale de la mort, se sont littéralement réunus pour mourir. Leurs assuaires, mis à jour en Asie centrale, présentent un incompréhensant mélange d'herbivores et de carnassiens. Théropodes, carnivores ou gigantesques sauropodes herbivores, sont indifféremment venus mourir côte à côte. On dirait qu'une ultime trêve dans la lutte pour la survie avait réuni victimes et prédateurs. D'après le professeur Efremorf, la découverte de tous ces cimetières de dinosaures confirmerait la déesse de l'extermination. En effet, il remarque très vite que tous les crânes entièrement conservés porteraient au niveau occipital une ouverture ronde assez analogue à celle qu'aurait laissée une balle de fusil. Occipital, c'est un peu le front de l'animal. Mais en jugé par la régularité de la blessure, il devait s'agir d'un projectile en provenance d'une arme extrêmement efficace, plus puissante en tout cas que les armes connues avant la guerre. En 1948, lors de la construction de barrages dans la région d'Emotien-Chan en Asie, des savants géologues et paléontologues et anthropologistes se joignirent aux ingénieurs chargés de transformer la région en chantier titanesque. Ils vont découvrir le squelette d'un monoclonius dinosaurien en parfait état de conservation et dont le crâne portait aussi la blessure ovale. Par la suite, ils vont retrouver d'autres fossiles et d'inosaures entassés par milliers dans la vallée, carnivores et herbivores pétrifiés pêle-mêle. Et tous avaient la même blessure. Qui avait organisé cet abattage planétaire ? Pourquoi et quand ? Pourquoi ces cimetières de dinosaures sont présents presque partout sur la planète ? Intrigués, le professeur Ephraimov va continuer ses observations. Et de toutes les expéditions de fouilles organisées par l'université, il examinera systématiquement tous les fossiles mis à jour et la plupart du temps, il retrouvera le mystérieux orifice occipital. Lorsqu'un crâne fossile solitaire a été découvert, il ne portait pratiquement jamais d'orifice dans sa partie inférieure. Par contre, la plus grande majorité des ossements exhumés dans les cimetières de dinosaures portaient la fameuse marque. Parfois, comme le tir avait été mal ajusté, l'orifice apparaissait sur les omoplates, mais il présentait toujours la même configuration, légèrement ovale, de la taille et de taille très franche. Pour le professeur Ephraimov, ce massacre de dinosaures serait l'oeuvre d'être intelligent qui devait vivre au milieu d'une civilisation très très développée scientifiquement parlant. L'arme utilisée était d'une implacable précision si l'on constate la localisation de l'impact à la base d'une boîte crânienne à cavité cérébrale très très exaiguë. Quoi qu'il en soit, le tir avait été effectué depuis un engin volant, comme l'indique sans contexte la forme de la blessure et de son emplacement, par une arme type laser. Au mois de juillet 1961, en effectuant des fouilles dans la vallée des pierres, un archéologue chinois, Chi Penlao, tombera sur un réseau de tunnels qui plongeait sous le lac Tung Ting. Sur les parois des galeries à découvertes, il y avait des dessins qui représentaient des animaux qui fuyaient devant des hommes. Et au-dessus des bêtes, on voit flotter deux boucliers volants sur lesquels se tenaient des hommes qui pointaient sur les animaux et ce qui ressemblait à une arme. C'est un peu ce que vous voyez dans la vidéo, là, vous voyez, ils sont sur des sortes de plats volants et ils pointent des sortes d'armes sur les animaux. Mais bon, l'aspect, oui, c'est l'aspect des hommes et asiatiques. Mais je pense que ces appareils, si on est le monde, il y a de ça plusieurs milliers d'années, on appelait ça les sortes de Vimana. Cette fresque est un autre indice qui validerait la thèse selon laquelle les hommes en arme existaient sur cette terre il y a de cela plusieurs milliers d'années. Certaines lectures transmises par le médium Edgar Cayce parleraient aussi de l'organisation d'une réunion qui se serait déroulée sur terre il y a de cela plus de 50 000 ans. Cette réunion regroupait les principaux souverains de l'époque. On discutait de la fameuse prolifération des animaux géants sur terre. Et bon, dans cette réunion, il y avait les souverains de l'Atlantide et d'autres pays. Ce qui ressortira de cette réunion expliquerait-elle l'étendue des cimetières de dinosaures sur la planète. Pour ceux qui ne connaissent pas Edgar Cayce, c'était un homme qui en état d'hypnose pouvait prescrire toutes sortes de remèdes à ses patients. Il pouvait entre autres entrer dans le subconscient des gens venus le consulter pour en soutirer des lectures qui correspondaient aux vies antérieures qu'aurait vécu son patient. Il pouvait aussi ainsi remonter les vies antérieures jusqu'à l'existence de l'Atlantide. Et pour Edgar Cayce, la réincarnation ne faisait plus aucun doute. Chacun d'entre nous aurait probablement eu une vie antérieure sur le continent de l'Atlantide. Et comme nous l'explique Edgar Cayce, dans certaines de ses lectures, il y a 50 722 ans, les souverains de l'Atlantide et ceux d'autres nations de l'époque se réunions pour évoquer ce nouveau fléau qui menaçait la vie des hommes sur terre. La prolifération des animaux géants. Voilà les deux lectures. Lecture 2, 6, 7, 5, 4. L'entité se trouvait parmi ceux qui arrivèrent en tant que messagers de pays étrangers où les peuples se projetaient de se protéger contre les animaux des champs et des airs. Lecture 5, 2, 4, 9, 1. En Inde, sous le règne de Saïd, l'entité se trouvait parmi ceux qui se réunirent pour débarrasser la terre des animaux géants qui l'avaient envahis. Quand Edgar Cayce parle d'entité, dans ses lectures, il parle du patient présent devant lui. Il remonte en fait ses vies antérieures, ses lames qu'il appelle entité. Les blessures que portent tous ces dinosaures retrouvées dans les cimetières parpillées un peu partout sur terre l'ont été par l'emploi d'armes laser. Et les habitants de l'Atlantide possédaient des armes qui fonctionnaient sur ce principe du faisceau laser. Donc je pense que ce n'était pas les seuls. L'empire de Rama, c'est un territoire qui s'étendait de l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan, possédaient aussi une technologie identique. Donc il y a plusieurs milliers d'années, les lasers existaient déjà. Et les blessures que vous retrouvez dans le front des animaux ne correspondent pas à des balles mais à des faisceaux de particules, des faisceaux laser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !